Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes 10 blushs favoris. J'aime beaucoup acheter des blushs, je ne sais pas, la couleur, les textures, tout ça, c'est toujours un produit de maquillage qui me fait envie, qui me plaît, et j'ai toujours plaisir à en acheter. Donc je vais vous présenter aujourd'hui ce que j'aime le plus parmi ceux que je possède. Et on va commencer tout de suite avec, je pense, mon favori incontesté de tous les temps, c'est le célèbre Peaches de chez MAC. Donc il y a pas mal de lumière, donc je vais essayer de... voilà, il ressemble à ça. C'est un pêche mat parfait, c'est vraiment le blush quand vous vous maquillez et que vous ne savez pas quoi mettre, ben moi je mets Peaches. C'est vraiment le blush qu'il a tout le temps, tous les jours, il est mat, il est... est-ce que c'est un sheer ? Je sais pas, c'est pas marqué. Je vais vous faire un swatch, donc j'espère que vous y verrez quelque chose, mais voilà, c'est vraiment un pêche mat assez basique en fait, mais vraiment à avoir dans sa collection. Et pour rester chez MAC, un qu'on a l'habitude de beaucoup moins voir, et vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il fait un petit peu peur comme ça, mais il est absolument magnifique, c'est le Franklin Scarlett. Donc c'est un blush très... c'est un rouge, il est quasiment rouge. C'est un blush qui est très pigmenté, qui est mat aussi, qui... alors oui, il peut faire peur, il est absolument magnifique. Il faut bien le doser, bien sûr, mais il est superbe quand vous voulez faire un maquillage... moi je l'utilise quand je fais les yeux très peu maquillés, donc je fais mon teint comme d'habitude, j'essaie d'unifier mon teint au maximum. Le jour où vous avez des boutons, il faut pas le porter, parce qu'il fait ressortir toutes les rougeurs de votre visage. Mais le jour où vous avez une jolie peau, et que vous maquillez peu les yeux, c'est-à-dire un petit peu de mascara, peut-être un petit peu de crayon, mais quelque chose de vraiment léger. Je le mets donc avec un pinceau de type... le F25 de chez Sigma. Donc, vraiment, une fois, je secoue vers l'extérieur et je caresse la joue. Et il amène vraiment ce côté balade à la campagne, vraiment, il est hyper beau. Alors, c'est vrai qu'il fait peur, mais en fait, il sert à plein de choses. Je m'en sers aussi pour, par exemple, venir matifier un rouge à lèvres rouge rose. Il est hyper beau pour matifier un rouge à lèvres. Vous pouvez venir rougir un petit peu un fard brun. Enfin, je m'en sers finalement assez souvent. Et même s'il fait peur dans le pot, il est vraiment très utilisable, vraiment. Il suffit de le doser, de l'utiliser avec un duo-fibre si vraiment vous avez peur de vous faire deux joues couvérus. Mais moi, quand je le porte avec le maquillage des yeux très nudes, je le porte avec un espèce de... un peu comme le Bene Tint de chez Benefit, qui a un gloss un petit peu... un baume à lèvres plutôt, un petit peu rouge transparent comme ça. Et c'est vraiment magnifique. Ça donne une bonne mine. C'est super beau. Voilà. Et pour terminer avec les MAC, c'est tout, en fait, en MAC. Bien sûr, je ne pouvais pas vous parler de blush, sans vous parler de Nars. Donc, je ne vais pas vous présenter l'orgasme, qui est absolument magnifique. Je l'aime beaucoup, mais qui n'est bizarrement pas mon préféré. Mon vrai préféré chez Nars, c'est le Blush Scene, qui est vraiment hyper beau. Je trouve qu'en plus, c'est une couleur qui n'est vraiment pas courante. C'est un espèce de mauve irisé, c'est un mauve sali irisé, j'ai envie de dire. Et je trouve que, notamment l'hiver, parce que je le porte moins en été, mais notamment l'hiver, il est absolument magnifique. Il fait des joues un petit peu glowy, en apportant de la couleur, mais en fait, je trouve qu'il fait ressortir vraiment le bombé des joues. Et je trouve qu'il est vraiment magnifique. Et il est très très beau aussi, si on le mixe avec Desire, qui est un blush rose pétant. Il est hyper beau mélanger à Desire, les deux vont très très bien ensemble. Voilà pour le Blush Nars. Ensuite, un blush que j'aime beaucoup et que j'avais acheté à Londres, mais je crois qu'ils sont disponibles en ligne, c'est les Blush Top Shop. Donc c'est un blush crème, c'est la couleur Nutmeg. Et en fait, ce blush crème, il est hyper facile à utiliser. Je trouve le packaging tout mignon. Et il est vraiment, enfin, c'est un blush crème qui se transforme en poudre, en fait, sur la paupière, pas du tout, sur la joue. Et il est vraiment très beau, il tient vraiment bien. Et j'ai dû payer ça peut-être 4 livres. Donc j'aime beaucoup ce blush, vraiment, je trouve qu'il est vraiment très sympa. Il a une très jolie couleur. Et il est facile à appliquer. Ensuite, on va parler d'un blush un petit peu particulier, parce que ça ne fait pas vraiment... Enfin oui, c'est un blush, c'est le Voile de Blush de chez Yves Saint Laurent. Qui est en fait une gelée transparente, qui est légèrement colorée. Donc je vais vous montrer sur la main. Donc le voici, le voilà. Donc c'est le Voile de Blush Gel Blush numéro 2. De chez Yves Saint Laurent. Et donc ça fait une gelée comme ça. Un peu comme le ferait le Tcha-Tcha teint, mais en beaucoup, beaucoup moins pigmenté. Et en fait, au début, je ne l'aimais pas spécialement, parce qu'il apporte très peu de couleurs. Il apporte un peu de couleurs, mais là, il n'apporte pas beaucoup. Surtout que moi, j'ai quand même une peau assez médium, donc il faut quand même que ça se voie un peu. Mais par contre, il apporte un glow, mais il est sans paillettes. Donc c'est vraiment la texture qui crée ça. Ça crée un espèce de film un petit peu brillant, mais qui ne se sent pas en fait. Et qui est vraiment... Je ne pense pas qu'on pourra le voir à la caméra, parce que l'effet est subtil. Et que le fait qu'il n'y ait pas de paillettes, c'est difficilement perspectible. Mais quand on le met, je trouve que les joues vraiment irradient. C'est vraiment un effet très joli. Et si vous voulez renforcer l'effet de la couleur, on peut en appliquer plusieurs couches. On peut aussi l'appliquer sur les lèvres. Je trouve qu'il n'a pas trop d'intérêt, parce qu'il n'est pas très pigmenté. Mais par contre, moi, j'adore le mettre en premier. Et ensuite, appliquer le Coralista, qui est le blush corail assez connu de chez Benefit. Et je trouve que l'ensemble vous fait des joues, mais vraiment magnifiques. Ça fait un effet un petit peu bonbon, comme ça. C'est vraiment très beau. Donc voilà, c'est de là. Et du coup, le Coralista, que vous connaissez assez bien, je pense. Alors, c'est vrai que j'ai pas mal de pigmentation. Donc, il est là. Et il est assez léger aussi. Ce n'est pas un corail hyper vif, mais les deux mélangés font un super effet. Alors, je ne sais pas si on va voir quelque chose, si je le fais sur la main. Si, on va le voir, je pense. Ça vous crée, en fait, un espèce de pêche encore plus satiné que le Coralista tout seul. Et ça renforce un petit peu l'effet du blush Yves Saint Laurent. Et je trouve que ça fait vraiment un bon combo. En même temps, honnêtement, les blushs Benefit, moi, je les adore. Je les ai quasiment tous. Je les ai achetés au fil des années. Et vraiment, d'abord, ils ont une odeur à tomber. Ils ont un packaging, mais tout mignon. La pigmentation est au rendez-vous. Ils sont faciles à appliquer. Enfin, vraiment, je les aime beaucoup. Et pour rester chez Benefit, le Bella Bamba, qui est tout aussi magnifique que le Coralista, qui, cette fois-ci, était en rose, donc eux, ils appellent ça avec un effet 3D. Et effectivement, il est plein de micro-paillettes. Je ne sais pas si on y verra quelque chose. Ce n'est pas évident. Le rendu n'est pas forcément évident. Mais ici, je vais essayer de vous le swatcher sur la main. Est-ce qu'on va y voir quelque chose ? Oui, on y voit quelque chose. Ça fait un rose plein de reflets qui fait des joues bien bombées. Et en fait, il a des petites paillettes or dedans. Il sent merveilleusement bon. Et encore une fois, le petit packaging Benefit, qui est toujours aussi sympa. Moi, j'aime beaucoup. Et on reste toujours chez Benefit. Je vous ai parlé, pendant ma vidéo des favoris du mois d'août, je vous ai parlé du Tchatchatin, qui est un produit qui est donc un blush gel liquide couleur mangue. Et en fait, l'équivalent du Tchatchatin en rose, c'est le Positin. Et le Positin, en fait, c'est exactement le même principe. C'est un blush gelé, rose comme ça. Donc, je vais vous faire un swatch ici. Donc, il est un petit peu rose Barbie, mais en fait, il s'estompe super bien. Il faut le travailler assez vite, parce qu'il a tendance à vite colorer la peau. Mais ça fait un superbe effet avec ce rose assez clair, finalement, parce qu'il est beaucoup plus travaillable que le Benefit, qui est vraiment, lui, pour le coup, rouge. Celui-ci fait vraiment des joues un petit peu coupées aussi. C'est vraiment très joli. Par contre, il faut l'appliquer assez vite, parce qu'il colore. Il fait une trace. Si vous l'appliquez et que vous tardez à l'étaler, il faut vraiment faire une joue après l'autre, parce qu'il a tendance à vous laisser des traces si on ne le maîtrise pas. Et lui aussi, on peut l'appliquer aussi sur les lèvres. Donc, lui, par contre, a un très joli effet avec un petit gloss transparent par-dessus. Il fait un effet lèvres mordues très, très joli. Ensuite, on va passer au blush ELF, donc de la gamme Studio. Et j'adore ce blush. Vraiment, je trouve que pour le prix, il y a un super rapport qualité-prix. C'est le Melo Mauve. J'en avais acheté plusieurs, et c'est vraiment celui-là que je préfère, parce que je trouve qu'il fait vraiment des joues super jolis. C'est un mauve un petit peu irisé, mais vraiment, il fait un teint et des joues, notamment l'hiver. Je l'utilise beaucoup l'hiver, parce que je trouve que l'été, il manque un petit peu de pigmentation sur ma peau, qui a tendance à brunir assez vite. Mais l'hiver, il fait vraiment des joues vraiment sublimes. Et le dernier, c'est un qui est assez récent dans ma collection. C'est le Blush Tarte de la couleur Chipsy, qui est obligé de venir dans un top 10, parce qu'il est tellement beau que voilà. Donc c'est ce magnifique corail, assez vif, hyper bien pigmenté, et absolument magnifique. Il fait des joues, mais il a une pigmentation démentielle. Donc c'est vraiment là aussi, hop, je trempe comme ça, et je secoue et j'applique, vraiment pas en insistant, parce que la première fois, je me suis fait surprendre. Et il est vraiment très très pigmenté. Donc je l'ai acheté sur IBUS, et c'est de la marque Tarte Cosmétiques. Et donc il est à base de, il me semble, d'argile amazonienne, parce qu'ils ont un petit peu un crédo naturel, de la marque Tarte. Et ils ont vraiment des très très gros blushs. Voilà. Pour vous parler rapidement des trois pinceaux que j'utilise le plus, donc je vous ai montré le Sigma, le F25. Et en fait, je le trouve vachement bien, parce que je trouve qu'il épouse super bien le bombé de la joue. C'est-à-dire que, il fait un peu le job tout seul, c'est-à-dire que quand on le pose, il vient vraiment se... il vient vraiment super bien diffuser la couleur, en fait. Donc, vous pouvez l'utiliser comme ça, vous pouvez aussi tapoter, vous pouvez l'utiliser pour faire du contour, il est valable pour plein de choses. Et moi, son utilisation première, pour moi, c'est le blush. Je trouve qu'il le diffuse super bien. Quand on l'applique comme ça, il vient vraiment prendre le plus de matière sur le bombé. Et il estombe, en fait, un petit peu tout seul autour. Et je trouve ça vraiment bien. Un que j'aime beaucoup quand je veux un blush assez intense, c'est le petit pinceau plat, comme ça, de chez Sephora. Donc, il s'appelle le blush numéro 42. Et en fait, c'est un pinceau, il a un petit peu une forme d'homme, sauf qu'en fait, il est assez plat. Et par exemple, quand je veux prendre Peach's et que je le veux assez intense, je charge bien mon pinceau en tapotant mon produit avec ce pinceau. Et je viens vraiment tapoter la joue d'une manière assez intense. Et ensuite, je viens de dégrader autour. Et je trouve qu'il fonctionne bien pour ça quand on veut un blush plus intense. Ce type de pinceau, assez fourni et assez plat comme ça, fait un résultat assez précis et avec plus d'intensité. Et après, il y a un pinceau très classique. C'est le Sigma F40. Donc, c'est le pinceau à ongles, donc là, il est sale puisque je m'en suis servi ce matin. Mais c'est un bon pinceau. Alors là, il est passé au brush guard. Donc, c'est pour ça qu'il est bien resserré. Il est beaucoup moins fluffy. Je trouve que c'est simplement un bon pinceau pour appliquer la couleur. Il peut faire aussi le contour. Moi, je n'en fais pas tout le temps du contour, mais je l'ai déjà utilisé pour et je trouve qu'il fait bien le boulot. Et non, il est bien en fait. Il est simple et il est bien. Je trouve qu'il est pas mal. Donc, je l'aime bien. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment les trois que j'utilise le plus. Le plus, quand même, c'est celui-là. Et ensuite, ces deux-là qui sont vraiment bien aussi. Voilà. Écoutez, les filles, ça sera tout pour ce top 10 blush. J'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire quels sont vos blushs préférés et pourquoi. À très bientôt, les filles. Au revoir.